Bonjour, je m'appelle Samba Amadou, je suis le gérant de 4 boulangeries et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi les boulangeries doivent se diversifier pour répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Allez, suivez-moi. Allez, il est 7h du matin, la boulangerie vient d'ouvrir, les croissants sortent du four, les traditions sont chaudes, on reçoit nos premiers clients. Allez, c'est parti ! Alors ici on est dans ma nouvelle boulangerie à Paris 15ème, une boulangerie bio que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. J'ai ouvert depuis à peu près un mois. Alors ici on travaille en famille, je travaille avec ma soeur depuis assez longtemps et elle, elle est responsable de toute la boulangerie. C'est elle qui gère le quotidien de la boulangerie, qui fait en sorte de recevoir nos clients, et de faire de bons produits. Alors aujourd'hui ici, on a une spécificité, c'est qu'on est sur de la boulangerie bio. Alors le bio, il faut savoir la même chose, c'est qu'il y a une meilleure traçabilité, il n'y a aucun pesticide dedans. Par contre, c'est un peu plus technique. Donc on a voulu vraiment relever le défi avec un objectif, être la meilleure tradition de Paris dans les 5-6 années qui arrivent. En tout cas, on travaille dur pour ça. Toutes nos pâtisseries sont faites maison. Alors ici, on est sur des produits un petit peu à l'ancienne. Par exemple, on a un mousse au chocolat de grand-mère à l'ancienne. On a un tiramisu spéculoos aussi. Des fards bretons, des clafoutis à la cerise, des flancs un peu à l'ancienne. On a décidé de faire des recettes un peu régressives, parce qu'on a une clientèle plutôt âgée. Aujourd'hui, nous, on a un concept très simple, c'est qu'on fait des produits de qualité, mais traditionnels, simples. Chaque boulangerie est différente selon sa géographie, mais à Paris 15e, finalement, nous, on a parlé avec nos clients, on a demandé à nos clients un peu ce qu'ils voulaient, et on a pu mettre en place nos produits par rapport aux attentes de nos clients. Alors là, on file la PIL. On va aller voir Marie, la chef cuisinière, pour voir comment ça se passe au niveau des préparatifs pour le service de ce midi. Allez, on y va ! Bon, les amis, il est 9h30, on est en train de fabriquer le snacking, il ne faut pas qu'on soit à la bourre, donc on va s'activer. Ici, c'est le laboratoire de Saint-Denis. On est en train de préparer tout le snacking pour ce midi. Alors, comme vous pouvez voir, on a pas mal de produits, on va dire, pour le snacking, ce qu'on pourrait appeler des ventes additionnelles. C'est toute la partie, on va dire, restauration boulangère. On n'est plus, de façon traditionnelle, une seule boulangerie simple. Aujourd'hui, on a tellement d'offres, parce qu'on est ouvert de 6h30 jusqu'à 20h, donc il a fallu diversifier notre offre, se remettre en question vis-à-vis de nos clientèles, et aujourd'hui, on a aussi toute une partie salée, snacking, apéritifs, soupes, croutons qui vont avec les soupes, donc c'est vraiment une globalité de produits pour satisfaire nos clients. On a des petits pains garnis, j'ai des bretzels aux chèvres ou aux lardons. Là, j'ai des pains garnis aux chorizos, des ficelles au fromage qui sont là, ou des ficelles aux lardons. Ce sont des produits en boulangerie qu'on a transformés, qu'on a fait évoluer, pour pouvoir offrir à nos clients une offre au snacking la plus aboutie possible. Tout simplement autre chose, c'est qu'avant, dans le modèle de la boulangerie, c'était souvent la vendeuse qui faisait les sandwiches. Je suis pâtissier de formation, mais j'ai travaillé beaucoup dans des hôtels, dans des palaces ou dans des restaurants, où moi, je travaillais en cohabitation avec les brigades. Donc quand j'ai commencé à ouvrir mes premières boulangeries, j'ai tout de suite intégré les cuisiniers dans les boulangeries pour essayer de refaire finalement cet exemple-là de brigade que j'avais retrouvé dans mes expériences passées. Je vous présente aussi mon équipe de Saint-Denis. Jawad, c'est une pièce importante de la boulangerie parce qu'en l'occurrence, c'est le boulanger et qui va envoyer toutes les cuissons du pain pour qu'on puisse, nous, avoir les pains à sandwich le midi. Alors là, on est sur le laboratoire de cuisine avec Marie, la chef cuisinière. Quand Jawad a fini de cuire les pains, c'est Marie qui les récupère, qui les garnit, comme vous pouvez le voir, et qui met ça en boutique. Que ça soit en plat du jour, en sandwich ou en salade, on a diversifié notre offre avec des produits aussi végétariens et il a fallu qu'on compose avec ces clients-là aussi. Bon, les amis, il est 11h30, c'est le début du service du midi. Vous allez voir, ça va être la folie. Suivez-moi. On est à Saint-Denis, c'est ma première boulangerie que j'ai ouverte. Ici, moi, j'ai une clientèle de bureau à 60% à peu près et c'est ce qui m'a permis, après, de me déployer et de m'agrandir sur mes autres boulangeries par la suite. Ils ont besoin de manger vite et bien dans leurs sandwiches, leurs salades, leurs plates du jour. Aujourd'hui, l'offre du midi pour nous, elle est stratégique pour les boulangeries. Par exemple, pour moi, elle représente à peu près 60% du chiffre d'affaires. Le produit star du midi dans mes boulangeries, c'est le sandwich. On en envoie à peu près 1500 par jour sur les 4 boulangeries. On a au moins une vingtaine, 25 sandwichs différents. Ça passe des classiques, du poulet, du thon, du jambon-beurre, du jambon-emmental. On a aussi le sandwich végétarien. On a des sandwiches à rillettes, aux saucissons secs, des sandwiches qui étaient un peu mis de côté, à la mousse de canard. Tous ces sandwiches-là, un peu ce qu'on appelle régressifs, on les a remis au bout du jour et c'est un gros succès. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un tableau dans chaque boulangerie ce qui nous permet de savoir un petit peu l'offre qu'on propose. Donc ça peut aller de l'offre sandwich, de l'offre plat du jour, de l'offre salade, de l'offre soupe. Il y a vraiment pour tous les goûts. J'ai une offre adaptée à mes clients et tous les jours, ils peuvent manger quelque chose de différent. Le lundi, ils peuvent manger des sandwiches. Le mardi, ils peuvent manger des salades. Le jeudi, une soupe. Et le vendredi, ça peut être du télétravail. Aujourd'hui, j'ai entre 2500 et 3200 personnes qui rentrent dans mes boulangeries tous les jours. Il était très important qu'on ait une offre conséquente pour que vraiment nos clients puissent avoir ce qu'ils veulent quand ils viennent ici dans la boulangerie. Ce qui nous a permis d'avoir une clientèle fidèle et qui déplace même la ville de Saint-Denis. Je vois des gens qui viennent d'autres villes et qui viennent jusqu'à nos boulangeries pour pouvoir déguster des produits qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Bon, les amis, il est 15h. Le rush est passé. Là, c'est direction le bureau à Montrouge. On va voir ce qu'on va proposer comme nouveauté à nos clients. Coucou maman, comment ça va ? Je vous présente ma mère avec qui je travaille depuis quelques années maintenant et qui s'occupe de Montrouge l'après-midi et le soir. Donc là, c'est parti. On va faire la réunion trimestrielle pour savoir un peu comment se situer les entreprises avec la directrice générale Mathilde. Et voilà, c'est parti. Bon, ça t'espoir aujourd'hui. Là, une petite réunion trimestrielle pour voir un peu, pour goûter les produits. Finalement, ce n'est pas qu'une réunion de travail, c'est aussi une réunion de famille. C'est un peu bizarre, mais... Donc il y a ma femme, Mathilde, aussi qui est directrice générale des entreprises, qui est vraiment la femme des coulisses qui, elle, s'occupe de toute la partie qu'on ne voit pas. Donc chaque facture, chaque devis, chaque livraison, c'est elle qui s'occupe de toute la logistique. Oui, c'est ça. Donc du coup, moi, je m'occupe de toute la partie facturation, les attentes clients également, travailler aussi avec le personnel. On l'appelle la tour de contrôle. La tour de contrôle. Donc quand elle voit tout, elle sait tout. Et nous, ça nous permet d'avoir aussi un coup d'avance. Si on voit quelque chose arriver, qu'on ne peut pas l'anticiper, elle le fait qu'elle soit un peu plus en recul. Tac, tout de suite, on peut savoir un peu comment faire. À Paris 15, la spécificité de Paris 15, c'est que déjà, on a beaucoup plus de boulangerie autour de nous. On va falloir qu'on adapte beaucoup plus l'offre à notre clientèle, sinon on va être perdu. Du coup, au Fabre-Ton, ça a cartonné. Ah ouais ? Ouais, ça a cartonné. J'en ai presque passé deux par jour. Nous, aujourd'hui, vous savez, on a des clients qui viennent dans les boulangeries à qui on donne des questionnaires. Et comme ça, ils nous disent un peu l'expérience qu'ils ont eue au sein de nos boulangeries. Ça nous permet de nous remettre en question et de remettre des choses un petit peu en place. En tant qu'artisan, on est obligé de revaloriser nos produits. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites et mal faites qu'aujourd'hui, chaque artisan a besoin de mettre sa touche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire des éclairs spéculoos, des éclairs au Nutella, des Paris-Brest à notre façon. C'est ça l'artisanat, finalement, c'est de refaire à sa façon un produit qu'on trouve de qualité. Qu'il y a de personnes qui s'exclurent dans Paris-Brest. Ah oui ! Alors là, il est 18h, c'est le rush du soir. C'est reparti, ça ne s'arrête jamais. C'est pas vrai, maman ? Oui, elle est bien bossée. On est passé de la boulangerie du midi à la boulangerie du soir. C'est une boulangerie, on va dire, beaucoup plus de traiteurs, de plats pour le soir, de traditions pour accompagner les repas. Alors le midi, c'est beaucoup plus speed. On doit servir énormément de formules en très peu de temps. Le soir, les gens ont un peu plus de temps de venir à la boulangerie, regarder un petit peu ce qu'ils veulent pour leur dîner du soir. Et étant donné qu'on a de la quiche, de la salade, de la soupe, des plats du jour, ça leur permet aussi de prendre le temps de choisir. Alors là, il est 19h30, je vais fermer la boulangerie. Je vous ai montré comment j'adapte mon offre à mes clients. Si vous, vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire.